Salut tout le monde, bienvenue pour l'épisode 36 d'Alice Retour au Pays de la Folie Et pour commencer, nous allons résoudre des énigmes Et des énigmes sur des échiquiers Des énigmes que j'aime bien ça On a eu la partie facile lors d'un épisode antérieur à celui-ci Maintenant ça va être la partie un petit peu plus compliquée Alors... Ouais, c'est pas si simple parce que le pion d'Alice doit aller tout au fond puis à gauche Tandis que l'autre pion doit aller tout au fond puis à droite Bon Ah oui, puis en plus il y a le cavalier qui peut blesser Alice Alors, si je dis pas de bêtises, il me semble que le cavalier fait tout le temps les mêmes mouvements C'est-à-dire que là il va aller une fois à droite, puis une autre fois à droite Après il va revenir une fois à gauche, une fois à gauche Et bref, vous avez saisi l'idée En gros, il y a trois cases sur lesquelles il va se déplacer Donc... Il faut que je calcule bien mon coup Je peux peut-être le laisser Ah non, d'accord, si Alice ne peut pas bouger, personne ne bouge D'accord Est-ce que je peux reculer ? Oui, donc du coup le cavalier va passer Voilà Voilà, donc il s'est retourné, il fait le chemin inverse Ah, à gauche, à gauche, devant, à droite Ok, parfait J'ai réussi à bloquer le pion Le pion rouge Pour permettre à Alice de bien se placer Et c'est donc tout pour cette énigme Ah, il y en a certainement d'autres après Non, c'est tout, il n'y avait que celle-là ? Oh Il me semblait qu'il y en avait d'autres Bon bah, voilà, c'était pas si C'était pas si long que ça Bon, en même temps, j'ai bien pris le temps de réfléchir Alors tiens, j'ai regardé cette histoire de bouteilles à collectionner En fait, les bouteilles que vous ramassez Si vous les ramassez toutes dans un chapitre Vous permettent en fait de débloquer des images Des, oui, des artworks Concernant le chapitre Et on y accède dans le menu principal Donc à partir du menu principal En ayant... Enfin, en appuyant sur contenu supplémentaire Donc il y a une rubrique contenu supplémentaire Qui permet de voir ce qu'on a débloqué Donc les cinématiques en 2D Les cinématiques... Est-ce qu'il y a d'autres cinématiques ? Enfin, cinématiques en 2D, ça c'est sûr Certainement également les cinématiques en 3D Possible, possible, possible Et bien sûr, les artworks qui sont appelés vision Donc par exemple, pour le chapitre 3 Est-ce qu'on peut y accéder depuis là ? Ah, c'est dommage Je peux accéder qu'aux souvenirs Ah, c'est dommage, c'est dommage Bon, je vous montrerai peut-être à la fin du jeu En bonus Pour ceux qui veulent rester Ah, c'est vrai que... Hop là, les cartes sont... Pas très résistantes On y met par terre Et hop, 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 hop Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Alors, revoilà ce train Ce train de malheur Qui file, qui file, qui file Et qui ne s'arrête jamais Et qui fait un boucan de tous les diables Alors, je fais attention quand même Aux petits secrets qui peuvent être disséminés par-ci par-là Parce que pour les chapitres 1 et 2 J'ai quand même manqué pas beaucoup de choses Très peu de souvenirs A chaque fois, maximum 2, je crois Au niveau des groins, maximum 3 Et au niveau des bouteilles, je crois que dans les chapitres 1 et 2 J'en ai manqué 2 à chaque fois Alors après, ça peut être lié aux groins Parce que les groins peuvent vous permettre d'accéder à des zones secrètes Qui renferment des souvenirs Ou des bouteilles Et je vois que là-bas, nous allons avoir une autre épreuve Une autre énigme, peut-être Ah, j'ai envie de résoudre des énigmes, là J'ai envie de réfléchir un petit peu Parce que les combats, on va être servis Avec les cards Et certainement des ruines menaçantes Ou des ruines colossales Et il y a aussi une catégorie pour Qui référence tous les ennemis Hop là Toujours dans les contenus supplémentaires Une chose qui m'a l'air fort intéressante Boum, boum, boum Et on s'éloigne Oh, parce que toi, je t'avais même pas vu venir, tiens Je ne sais même pas qui m'a attaqué J'ai failli tomber Oh là Bon Le but de cette épreuve-là, c'est survivre Ah d'accord, ça bombe Oh là là, c'est tendu Oh là là, c'est tendu Oh là là, c'est tendu Oh là là, d'accord, les bombes rebondissent Oh là là, et c'est méga tendu Je ne sais pas si je suis autorisé à recommencer C'est fait, ma barre de vue en a pris un sacré coup Elle a baissé de moitié Heureusement que c'était une épreuve, comment dire Chronométrée Parce que s'il fallait tuer tous les ennemis Je pense pas que j'y serais parvenu C'est même plus de la moitié Oh là là, j'ai perdu 7 roses et demi Il m'en reste 5 et demi Wow Bon du coup Ça c'est fait Je suis même pas sûr que je vais pouvoir augmenter ma barre de vie à nouveau dans ce chapitre Non, même pas Il ne me reste qu'une sale radula à faire Mais je pourrais pas augmenter ma barre de vie encore un peu plus Ah là là, malheur Enfin bon C'est toujours amusant de faire ces épreuves Mais j'avoue que je préfère les énigmes Voilà Je trouve ça plus rigolo Donc ce sont juste des dents là qui sont dans cette salle J'espérais peut-être un petit souvenir ou une petite bouteille Plus rien à voir On avance Alors voilà, des plateformes Ok L'objectif est là Et j'ai vu le grand qu'il y avait en dessous, ok Donc Phase de plateforme Pour l'instant pas de combat Enfin si on en a eu un petit tout à l'heure avec les deux cartes Mais bon Ça compte pas vraiment D'ailleurs est-ce qu'il y a quelque chose à aller voir là-haut quelque part Parce que Avec les plateformes là qui Qui fonctionnent ensemble J'ai l'habitude maintenant J'ai l'habitude Ah oui donc en fait j'ai juste une plateforme qui permet d'accéder à Oui d'accord Cette grande plateforme là ok Tout est plateforme Tout n'est que plateforme Les petites plateformes Les grandes plateformes On est dans une phase Vous l'avez compris De plateforme C'est pas cette bestiole là que je voulais Cibler Cibler Donc oui il y a tout un petit inventaire sur les Les personnages du jeu Essentiellement les ennemis Les noms des ennemis Leur origine Oups là j'ai failli mourir bêtement Vas-y montre toi Montre ta tête Montre ta tête Créature faible Mince Boum Caméra que fais-tu La caméra s'est montré un petit peu Un petit peu Non Non coopérative Oh mais tu t'es Tu t'es coincé Oups Allez vas-y attaque Attaque Parfait Comme si on attaque dans le dos Je devrais le savoir Un petit Faut faire un petit combo Un tout petit enchaînement Voilà Trois coups Voilà Trois coups ça suffit Hop je récupère quand même Cette dent là Merci Merci Je récupère également Cette dent là C'est sympa Ok Donc cet ennemi là A été géré Je peux donc me Soigner complètement Donc on est Effectivement une plateforme Qui se déplace ici Une plateforme invisible Oui j'oublie pas le groin On a des choses à récupérer là-haut Donc on aura certainement Des Des vols planés à faire Y a-t-il d'autres choses En hauteur Y a Y a des petites plateformes En hauteur Y a certainement Des choses à récupérer là-haut Bon d'abord Bon d'abord il y a une bouteille par là Ok Donc ça au moins c'est clair Si je peux préparer le terrain Quand même Ce serait cool Alors je suis peut-être Un petit peu loin Un tout petit peu trop loin Donc je vais devoir aller Sur la plateforme Avant toute chose Voilà Et donc ça Ok Bon c'est juste pour cette plateforme là Ah non c'est pour un petit panier Ok Je prends Bon celui-là il a été donné Hop là Ok Alors je peux aller en dessous Oui Bah oui Vu que je peux faire descendre Une plateforme Et en faire monter une autre Ça reste Toute somme Assez logique Elle se déplace vite Cette plateforme Voilà C'est bon Oula C'est bon Ça fonctionne Ça fonctionne J'ai juste été un petit peu surpris Ah en plus il y a des dents Ah bah je prends Je prends Je prends Je prends Voilà un petit voyage Qui en valait la peine 410 Au moins 700 Pour la prochaine amélioration Que ce soit pour le moulin à poivre Ou la taillère canon Donc les deux armes à distance Cette plateforme là A un déplacement assez Assez étrange Mais c'est fait exprès bien sûr C'est pour nous déstabiliser Très bien Alors déjà je voudrais Je vais déjà voir ce qu'il y a en dessous Est-ce qu'il y a des choses intéressantes à voir A ramasser peut-être Donc il y a un levier D'accord Par là Et de ce côté là On n'a pas d'indication Pas d'indice Non Bon en même temps je me tiens sur la plateforme Qui va certainement me permettre De poursuivre De poursuivre ma progression Je voulais regarder s'il y avait quelque chose en dessous au cas où Alors je vais juste Remettre une bombe neuve Hop là parfait Je vais faire exploser la bombe tout de suite Vu que j'ai plus besoin de la plateforme Et que de toute façon Elle aura explosé tôt ou tard Avant même que je ne tire le levier d'ailleurs Ok Alors ce levier active Il active Ok il ouvre la porte Mais fait-il autre chose On a déjà vu des leviers qui activent deux choses en même temps Est-il des courants d'air qui sont apparus Qui ont apparu devrais-je dire Apparaître Auxiliaire avoir ou être Pour le passé composé Et apparemment il n'y a rien en dessous de l'autre plateforme Non plus Non Pas tout de suite La bombe Pas tout de suite Le plus tard possible Voilà Wihii La dent La dent La dent Merci Et on fait exploser la bombe tranquillement On observe une dernière fois les alentours Pas de secret à l'horizon Parfait Non pas de secret J'ai toujours un petit doute Donc le chat est par là La reine aussi Très bien Pour l'instant notre progression Ah Notre progression est fulgante Une autre énigme Peux savent trouver la voie Ceux qui savent ne le voient pas Les autres ne veulent pas Très énigmatique Tout ça mon cher chat Le chat de Sheshire Est-ce qu'on dit Sheshire en français Bon en anglais j'imagine que ça doit être Shasharia Bref 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 Alors Bon Ça va pas être Si simple que ça Alors Même combine Que la dernière fois Voilà Comme ça dit On va pouvoir passer Son cavalier Ah d'accord Lorsqu'il y a déjà le cavalier Ah d'accord Lorsqu'il y a déjà le cavalier Sur la case On peut pas avancer Ok ok Donc Le pion s'est retrouvé bloqué Alors Aïs de toute façon Ne peut pas aller à droite Je peux pas avancer Parce que sinon Le cavalier va Détruire le pion Donc Mon seul mouvement a priori C'est à gauche Voilà À droite On avance Non C'était pas C'était pas une bonne solution Parce que là Alice peut pas avancer Donc le pion ne pourra pas avancer Le pion ne pourra pas non plus Aller à gauche Ni à droite Il peut seulement reculer Et ouais Non Je me suis raté en fait Voilà On va aller à gauche Et on va voir que le Voilà Oui Je souhaite réessayer Je ne veux pas éluder L'énigme Je veux la résoudre Alors Pour Alice C'était bon Pour le pion C'était pas bon Le seul moyen de passer De toute façon C'est sur le côté On peut pas passer Sur la case centrale Du passage du cavalier Ça c'est sûr Donc ok Alors peut-être qu'il faut Aller à gauche Non pas tout de suite Non pardon Voilà Maintenant Ah mais oui Mais il faut qu'il aille à droite Ah c'est là que je me suis raté Voilà parfait Et à gauche Super On y arrive Et le jeu est sympa Il vous permet De passer les énigmes On n'est pas obligé De les résoudre pour avancer Ça c'est pas mal Bon après c'est vrai que On est quand même plus satisfait Quand on résout l'énigme On a un vrai sentiment D'accomplissement On mérite d'avancer dans le jeu Oui le fait de pouvoir Couper les énigmes C'est discutable Est-ce que c'est bien Ou pas bien Après Cela dit on a le choix J'aime bien avoir le choix Mais bon là Si j'avais pas eu le choix Et que j'avais dû A tout prix résoudre l'énigme Pour avancer Ça m'aurait pas gêné Donc pour ceux Qui ont pas envie De se casser la tête Quelque part C'est bien Je pense un peu aux autres Elle ne fermait jamais Sa chambre était plus loin De l'incendie Il ne l'a pas asphyxiée Elle ne fermait jamais Et de plus Elle aurait pu sortir autrement Par la fenêtre Quelqu'un a immobilisé Ou tué Lysée L'a enfermée Puis a déclenché le feu Au rez-de-chaussée Pour couvrir son crime Ils voulaient tous nous tuer Oh moi je sais à qui appartient Cette silhouette Et en même temps Des personnages On n'en a pas beaucoup Dans l'histoire Des personnages Du monde réel Un homme plutôt grand Avec la barbe Et des lunettes rondes Alice ne l'a pas dit clairement Mais elle sait qui c'est J'en suis sûr Elle sait qui c'est Elle le sait Et moi aussi Et vous aussi certainement Récapitulons Dans les personnages Humains Qui est avant nous ? La nourrice d'Alice C'est une femme Mademoiselle ou madame Witteles L'infirmière C'est une femme Donc on élimine Les seuls hommes Du monde réel Qu'on a connu Sont Bon L'autre Qui a tapé la nourrice Et qui a Et qui a incendié Son établissement Bon Il portait pas de lunettes Et c'était C'est pas un personnage Qui appartient au passé d'Alice C'est un personnage Qu'elle a rencontré Dans l'histoire Donc concrètement Il y a Le médecin De l'asile Bon on l'a pas On l'a pas vu en fait Je crois qu'on a Est-ce qu'on a vu Des images de ce médecin Peut-être Oui oui Peut-être Peut-être J'en suis pas certain Mais peut-être On a l'avocat Ratcliffe Winston Ratcliffe Je crois Mais Niveau corpulence Voilà Et on a le psy Qui est grand Qui a une barbe Et des lunettes rondes Je me demande Quel personnage Est responsable De l'incendie Et surtout Responsable Enfin coupable Même Du meurtre De la soeur d'Alice Qui a eu Le souvenir ultime La vérité A éclaté Qu'est-ce qui nous attend Devant là Qu'y a-t-il dans cette salle On le découvrira Dans l'épisode prochain D'Alice Retour au Pays de la Folie Salut tout le monde A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada